Je voudrais commencer aujourd'hui par une préoccupation majeure concernant l'organisation du sommet mondial de l'ONU sur les systèmes alimentaires. La société civile et les petits producteurs ont été totalement écartés d'un processus aux mains de l'agribusiness. Écartés les peuples autochtones dont les terres et les mers sont pourtant accaparés. Écartés l'organisation paysanne et les petits pêcheurs artisans. Il est inacceptable d'organiser un sommet sur les systèmes alimentaires en excluant celles et ceux qui produisent 70% de la nourriture consommée dans le monde. Nous ne pouvons pas laisser les clés de notre système alimentaire aux seuls géants de l'agro-industrie. Ne nous laissons pas aveugler par leurs fausses bonnes solutions. Les vraies solutions pour nourrir le monde, nous les avons. Nous devons redistribuer les ressources équitablement, promouvoir l'agro-écologie paysanne, mettre fin à la surexploitation des océans dont nous sommes responsables dans les pays en développement, revoir nos règles commerciales face aux déribes du libre-échange et promouvoir la souveraineté alimentaire. Mais nous devons aussi mettre nos propres politiques en cohérence avec ces objectifs. Nous importons 63% des produits de la mer que nous consommons. Notre flotte de pêche pêche sur tous les océans, parfois en concurrence directe avec les populations locales. Pour nourrir les poissons de l'aquaculture, on importe des farines de poissons faites comme au Sénégal, à partir de poissons normalement consommés par la population. Pour que les objectifs de développement durable soient atteints partout, l'Union européenne a un rôle. C'est tout notre système alimentaire qu'il faut repenser. Merci. Merci.